salut les amis du web je vais vous présenter aujourd'hui avec une petite surprise en fin de vidéo le coffret que je viens d'acheter à la fnac il s'agit de quatre pitcher disques de la bande originale du jeu final fantasy démarré à la fin des années 80 et là il s'agit du jeu de 1997 ça fait déjà pas mal de temps alors il valait 85 euros moi je l'ai eu à 61 99 donc à la fnac au final fantasy numéro 7 et bien on va l'ouvrir voir exactement comment se présente la bête on va essayer de garder le blister c'était pas sûr ça dépend comment je vais faire alors la petite surprise je vais vous la garder pour la fin ça je l'avais promise à certains youtube heures il y aurait une surprise ce que ce coffret vous a déjà été présenté par par d'autres youtube heures mais là il y aura une petite particularité voilà je sais pas si j'ai arrivé évident voilà ça y est c'est bon normalement on commence à ce soir ça évident ce que je vais faire enlever le le cellophane ça c'est impeccable voilà on va carrément l'enlever quitte à le remettre dans la suite comme ça ça c'est impeccable je l'enlève parfait 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 je sais pas trop poser les affaires voilà ça se présente comme ça c'est pas mal c'est en relief voyez moi si vous le voyez donc se présente comme ceci papier argenté et doré pas mal du tout à l'intérieur c'est comme ceci donc de picture disc de picture disc pas mal du tout à très joli et on a une feuille noir voilà comme ça petit feuillet fois alors on a évidemment les scores le score ici arriver à voir et donc ce que se présente de cette façon voici le premier premier disque pas mal évidemment il y aura certainement certains souffles sur le disque mais enfin ça valait le coup d'avoir cette cette édition qui était que j'avais commandé avant le confinement puis pendant le confinement il a tenu des prix faramineux puis de toute façon amazon et afnac m'avait annulé les commandes et puis apparemment il a été de nouveau disponible voilà deux disques alors la petite surprise c'est c'est ma fille je lui avais commandé ce dessin qui est assez doué en art et en dessin de manga et elle m'a dessiné sans calque donc à main levée si vous voulez elle m'a même imaginé un petit peu en s'inspirant de modèle existant du héros de final fantasy voilà donc voyez les détails c'est c'est assez stupéfiant ce qu'elle arrive à faire je vais vous montrer un autre dessin qu'elle a fait ça elle avait recopié mais à la main pareil sans calque et elle a même rajouté les chaussures parce que dans le dessin original et les jambes s'arrêtait ici elle a reimaginé le le dessin je crois que je vais sortir carrément du cadre pour vous montrer un petit peu pas mal du tout je trouve et aussi elle m'a fait à l'occasion de l'achat par mois cet été de de toutes les bo de chucky elle a écouté les disques que je vous avais présenté de chez waxwork records donc les bo de chucky et on avait donc deux et à cette occasion là elle m'a fait des dessins aussi voyez les dessins des dessins originaux un sans calque comme ça à main levée voilà toute façon elle se dirige vers une école d'art bien sûr voilà que 15 ans à avoir 16 ans mais elle est encore au lycée mais en préparation d'une école d'art voyez pas mal du tout les a déjà montré sur sur internet et elle a eu pas mal de succès on verra aussi d'autres dessins peut-être ce qu'elle avait dessiné bon ça ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ce qu'elle dessine un petit peu je montre un petit peu ce qu'elle a sur le son cahier de croquis voilà c'est depuis l'âge de dix ans qu'elle dessine comme ça on a pas mal de dessins donc voilà petite surprise qui différencie un petit peu ma vidéo des autres vidéos des différentes chaînes voilà donc je vous remontre un petit peu de son dessin son croquis que je vais laisser d'ailleurs dans dans le coffret ironie du sort il ya une feuille noire et justement je me demande si je vais pas coller vous voyez le dessin sur la feuille noire pour un petit peu immortaliser le laisser à l'intérieur du coffret voilà ça aurait été sympa de nous faire un insert avec quelque chose comme ça par exemple moi apparemment non parce que un pitcher disque voyez là ce sont quand même que des que des photos donc comme je vous explique le pitcher disque qu'est ce que c'est c'est une galette en pvc noir donc une galette en pvc noir sur laquelle on applique des deux côtés un genre de plastique comme ça un plastique comme ceci un plastique comme cela au dos peut-être plus transparent un petit peu plus transparent un peu comme les des pochettes des des disques que je vous présente comme celle ci voilà c'est plutôt un genre de plastique comme ça voyez je vais d'ailleurs vous montrer on fait comme ça voilà ils mettent ils mettent ils mettent un plastique comme ceci devant et derrière la galette est donc toute noire avant de mettre ce plastique ils mettent la photo dessus la photo des deux côtés une photo et ils mettent donc cette couche de plastique comme ça dessus et ensuite le tout est pressé et chauffé donc ça veut dire que le pressage puisque la photo elle ne peut pas recevoir la gravure ni ni la galette en pvc noir qui ne fait que jouer le rôle de support et sur laquelle donc est collé à chaud la photo et aussi cette cette pellicule qui est que le tout est donc collé à chaud et la gravure est uniquement supportée par cette pellicule de plastique ce qui fait qu'il s'agit d'une genre de flexi disque qui est rendu rigide par par pressage et après donc chauffage donc voilà donc ce qui montre bien la fragilité et puisque le sillon est donc peu profond et donc fragile puisque pressé dans une pellicule de plastique assez mince voilà c'est pour ça que vous entendez un léger souffle il faudrait effectivement que la pellicule la pellicule soit plus épaisse mais à ce moment là ils n'arriveraient pas à faire tenir l'ensemble par par pressage et chauffage parce que ce serait trop épais ça ferait deux et ça ferait double épaisseur ça ferait des disques très épais et je pense pas qui que le temps de pressage permette de fixer l'ensemble à chaud voilà petite explication donc je voulais vous faire sur sur ces disques donc c'est pour ça que le pitcher disque a toujours un léger souffle que vous entendrez toujours même si ça s'est bien bien amélioré voilà donc c'est plutôt une oeuvre une oeuvre d'art collector que pour ça que les vrais amateurs préféreront de vinyles noir à ces vinyles pitcher disque mais qui sont quand même magnifiques et qui seront bientôt évidemment étant en édition limitée je sais pas si le coffret est numérotée apparemment non bon c'est une édition c'est la deuxième édition ça c'est l'édition européenne l'édition américaine n'a pas été abandonnée mais était insuffisante pour couvrir la demande européenne donc ça c'est sorti pendant le covid et par contre l'édition européenne est sortie cet été donc après le covid voilà pour la petite histoire c'est tout ce que je pouvais vous dire bon ça dure que 10 minutes c'est impeccable voilà ce que je pouvais vous dire autrement les nouveautés sur fanai fantasy et ma fille qui m'a récupéré d'ailleurs les bo de chucky et en fait j'avais acheté le coffret pour lui faire plaisir et que je vais lui offrir voilà puisqu'elle ce dessin en retour voilà et bien n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et à laisser vos commentaires comme d'habitude voilà autrement c'est tout ce que j'avais à vous dire autrement les nouveautés il va y en avoir surtout je pense au mois d'octobre il y a Kraftwerk qui va sortir l'intégrale de ses oeuvres soit 8 albums 8 albums 10 disques 8 albums en édition couleur et avec dans un coffret soit l'unité ou en coffret 10 euros moins cher à 200 dans les 220 euros le coffret ou 240 euros à la pièce voilà donc s'il vous manque certains exemplaires ils sont au même prix que les éditions noires et la petite histoire aussi c'est que sur les sites allemands en Allemagne c'est moins cher bien moins cher parce que on a une différence entre 10 et 15 euros de moins pour les disques de Kraftwerk plus que sur les sites anglais ou français notamment Amazon ou même la Fnac donc ils sont quand même nettement moins chers ensuite il y a Oasis qui va sortir une réédition de leur deuxième album que je dois avoir ici enfin bon ils vont sortir une édition donc c'est l'album de 1995 si mes souvenirs sont bons ils vont sortir une édition vinyle silver argentée et aussi on peut choisir d'acheter en même temps le double pitcher disque donc on se retrouve avec 4 disques en fait en double mais bon c'est assez cher quand même parce que l'ensemble avec les frais de port ça doit mettre dans les 50-60 euros il y a aussi Ultravox qui a sorti un coffret Vienna pour le 40e anniversaire donc je vous présenterai l'édition simple double vinyle parce que l'édition pareil avec un live de plus que j'avais plus ou moins déjà sur d'autres versions de Vienna donc avec des versions live bon ça mettait le coffret à 65 livres plus les frais de port ça doit faire dans les 80-85 livres enfin 100 euros bon c'était un petit peu idiot quoi alors que pour 20 euros on peut avoir l'édition double album avec tous les inédits dessus il y a juste le live qui peut manquer moi j'avais déjà ce live plus ou moins sur d'autres versions qui étaient sortis auparavant donc je vous présenterai ceci et voilà donc j'ai fini de aussi de passer le gel sur certains disques vous voyez c'est pas encore fini et ce sont des disques pas originaux mais des années 50 de Gershwin qui appartenait à mon père et donc je vous présenterai sa collection et là je suis en train de les nettoyer j'en ai au moins 5 je crois j'en ai sous la main ils sont encore vous voyez le gel est encore tout mou je sais pas si ça se voit il n'est pas encore sec et je l'ai fait ce matin donc c'est en train de sécher vous voyez là on peut passer le doigt par contre ici vous voyez je vais vous faire une petite marque vous voyez ici le gel n'est pas encore pris mais ça n'a pas d'importance si j'ai voilà par contre là le séchage a pris il me reste encore la deuxième face à faire voyez que j'ai pas pas fait encore voilà donc il me reste encore la seconde face à faire donc il y aura du Gershwin et aussi du jazz des disques de jazz de mon père donc en tout doit y avoir 7 disques parce qu'à l'époque c'était très cher comme maintenant 75 euros le disque c'était ah oui oui c'était vraiment très 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 cher on achetait un disque vraiment une fois une fois par an dans les années 50 c'était vraiment pas tout le monde en plus ce sont des micro sillons c'est vraiment les premiers je crois que ça doit dater des années 1955 ça quand il était jeune très jeune quand il faisait ses études voilà moi c'est tout ce que j'avais à vous dire autrement pour le point pour les questions sans faire une FAQ qu'est-ce que de mémoire qu'est-ce qu'on m'avait dit oui montrer mon matériel bon mais ça faudra que je fasse une vidéo dessus là j'ai un petit peu réorganisé justement la présentation de ma chaîne dans une armoire où j'ai mis toutes les bandes originales de films et donc j'ai pu dégager un rayon pour bien classer après les bo parce que c'est vrai que à deux vinyles parfois par disque ça commence à faire de la place et il faut faire à prendre de la place et il faut faire de la place justement parce que on a besoin de rangement de plus en plus c'est vrai que ça me prend de plus en plus de de temps et aussi j'allais dire d'argent mais aussi de place et ça devient onéreux aussi j'ai quand même réduit sur les nouveautés sur les nouveautés car je trouve à part quelques exceptions que les nouveautés pop rock c'est un pop rock ou même rock quand même ça sort c'est de moins en moins bon on se lasse plus vite c'est ça me paraît moins bon quand je quand je pense à ces albums là que je viens d'écouter ceci là je sais pas si je les ai sous la main ouais celui-ci celui-ci et celui-ci je viens de les nettoyer là je vous les avais présenté chez ça vient de chez Records 7.d le John Waits de Fischer Z de janvier 83 Iceberg ensuite de 82 Ambient The Dance c'était Power qui je me souviens plus comment il s'appelait le fameux Power un producteur le chanteur c'est un producteur qui a pratiquement produit tous les groupes qui existaient à l'époque donc Ambient The Dance Artage de 82 excellent 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 j'ai nettoyé aussi celui-ci qui n'a pas besoin d'être nettoyé puisqu'il était scellé Hitman de 81 aussi vraiment excellent excellent donc c'était donc Done Together vraiment excellent ces trois disques j'ai vraiment pas été déçu du tout du tout voilà bah écoutez je vous souhaite bonne continuation pardon et bon visionnage salut à bientôt